bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube formateur anthony aujourd'hui vous allez regarder une vidéo dans la playlist de wordpress pour la partie pratique du bloc 2 aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo explicative de wordpress et de l'installation des plugins alors un plugin c'est une extension que vous allez rajouter à votre site qui va permettre de rajouter des fonctionnalités que les internautes vont pouvoir utiliser dans leur navigation alors on va diviser cette vidéo en trois parties d'abord je vais vous montrer comment rajouter des plugins assez simple comme par exemple un lecteur de pdf également un un plugin qui vous permet de faire des diaporamas de photos une sorte de carousel et ensuite on installera un plugin qui vous permet de générer des formulaires pour que les personnes puissent s'inscrire à la newsletter vous savez les fameux leads il faut bien qu'on puisse avoir accès à leur adresse email pour leur adresse des news lecteurs et donc on va installer un plugin qui permet de rajouter cette fonctionnalité mais là on va quand même monter le niveau un petit peu donc on va commencer simple tout d'abord avec le lecteur de pdf donc pour commencer vous devez vous connecter à votre wordpress qui a été qui vous a été attribué donc toujours pareil avec votre identifiant et votre mot de passe vous devriez tomber sur le même tableau de bord que le mien donc c'est un site qui est fictif qui n'est pas publié et qui est pour le moment vide donc avant toute chose il faut vous rendre dans extension ajouter vous allez vous retrouver sur une sorte de store un peu comme le play store ou l'apple store vous allez vous retrouvez plein d'applications disponibles avec un moteur de recherche je vous propose qu'on installe donc une première application qui va être flow paper pdf voilà vous devriez tomber sur cette sur cette application donc première étape comme pour les thèmes il faut cliquer sur installer quand l'installation a réussi vous devez activer le plugin cliquez sur activer là vous vous retrouvez sur un tableau qui recense l'ensemble des extensions des plugins qui sont installés sur votre wordpress il y en a deux vous avez vu hello dolly et akismet antispam qui étaient installés de base avec votre site wordpress et là vous voyez on a rajouté flow paper qui est activé vous avez la possibilité de désactiver ici alors c'est bien beau on a installé ce plugin mais pour le moment on ne voit strictement rien par rapport à notre site on va voir comment est-ce que on va utiliser ce plugin il faut savoir que chaque extension ou chaque plugin à un fonctionnement différent malheureusement la procédure qu'on va avoir maintenant pour ce plugin ne sera pas duplicable vous ne pourrez pas réutiliser cette procédure pour un autre plugin pour une autre extension malheureusement chaque plugin est considéré comme un petit logiciel à part avec une procédure différente vous avez la possibilité ici de cliquer sur afficher les détails et vous allez tomber du coup sur une page qui vous explique le fonctionnement complexifier encore plus les choses c'est en anglais ok donc ce que je vous propose c'est de vous faire un petit résumé et de vous expliquer concrètement étape par étape comment vous en servir je sais pas si vous voyez à l'écran je pense que oui mais ici vous avez un aperçu du rendu final le but c'est d'avoir une sorte de magazine de livres que l'on va feuilleter et qui va du coup mais contenir un pdf que vous aurez sélectionné alors on va voir comment ça se passe tout d'abord vous devez aller dans médias médias je vous rappelle c'est l'endroit où vous allez stocker l'ensemble des médias donc ça peut être des photos des vidéos du son et des pdf et ces éléments vous allez les utiliser dans votre wordpress donc là vous allez devoir ajouter un média choisir des fichiers et là du coup vous allez devoir trouver un fichier pdf sur votre ordinateur celui-ci comment créer un profil linkedin attirant bon effectivement c'est pas un pdf hyper séduisant mais on va utiliser celui-ci donc je le télécharge je fais choisir et ici j'ai mon pdf qui est en train de charger sur ma plateforme voilà le chargement a eu lieu et maintenant j'ai le nom de mon pdf qui apparaît ici parfait on va cliquer dessus et en fait vous allez voir qu'ici mon pdf il est hébergé sur mon site vous voyez il a une adresse web une url grâce à cette url je vais pouvoir accéder au pdf d'accord si je copie l'url et que sur mon navigateur internet je rajoute une page et que je colle mon url regardez je tombe sur mon pdf mais qui est hébergé sur mon site wordpress ok sauf que là en fait on a le pdf qui apparaît sur la totalité de l'écran on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire nous on veut l'intégrer on veut l'intégrer dans une liseuse un peu comme un magazine que l'on va feuilleter ok il faut bien repérer cette adresse url parce qu'on va l'utiliser juste après bien donc on a notre pdf on est à notre extension c'est ici d'accord comment on fait pour mettre le pdf dans l'extension je devais repartir du coup dans l'extension et cliquer sur afficher les détails il faut se rendre dans installation et en fait ici en anglais on vous dit qu'il faut copier ce code et là ça se complique un petit peu on commence à parler de langage html vous savez le fameux code qui est assez compliqué c'est un métier mais vous allez devoir quand même un petit peu y toucher vous devez sélectionner ce code regardez bien j'ai sélectionné le début là où le crochet s'ouvre jusqu'à la fin du crochet j'ai sélectionné ce texte et je vais faire ctrl c ou commande c pour ceux qui ont des mac pour copier ce texte une fois que mon texte est copié je ferme cette page et donc là vous avez deux possibilités soit vous voulez rajouter votre liseuse de pdf à une page statique du site ou soit un article on va considérer du coup on veut créer une page où on va insérer notre liseuse le nom de cette page sera astuces linkedin ok ici vous avez la possibilité comme d'habitude de saisir du texte voici un article avec des astuces pour utiliser linkedin je saute une ligne et maintenant je vais coller le code que j'ai copié tout à l'heure vous vous rappelez entre les deux crochets voilà donc là on a le code qui va permettre d'insérer la liseuse sur notre page ok sauf que là actuellement on a la liseuse mais il n'y a rien à l'intérieur on va devoir aller rajouter notre pdf donc il faut cliquer sur ajouter un média ici dans ajouter un média je vais aller dans ma bibliothèque des médias je vais de nouveau sélectionner mon pdf mais attention il ne faut pas cliquer sur insérer dans la page si vous cliquez sur insérer dans la page vous allez mettre un lien qui va vous permettre d'accéder au pdf en plein écran comme tout à l'heure du coup c'est toujours parce qu'on veut il faut aller ici sur l'adresse web vous rappelez l'adresse url qui héberge le pdf vous devez sélectionner tous les éléments donc soit vous double cliquez ou soit vous faites défiler comme j'ai fait donc vous double cliquez dessus et vous faites de nouveau ctrl c pour copier cette adresse ok vous quittez cette page et vous êtes de retour sur la création de votre page à l'intérieur du code et là soyez bien attentif il y a une adresse entre crochets vous devez sélectionner votre adresse l'effacer d'accord et à la place vous collez l'adresse de votre pdf je recommence vous sélectionnez l'adresse qui est entre les crochets vous effacer cette adresse et à la place vous collez l'adresse de votre pdf vous enregistrez bien sûr les modifications et donc je disais prévisualiser vous allez donc tomber sur votre sur votre page avec votre texte et regarder en dessous on a bien le pdf qui s'est chargé dans la fameuse liseuse donc je peux feuilleter vous voyez comme si j'attrapais mes pages je peux feuilleter mon pdf il y a des options voilà des outils qui nous permettent de tourner les pages automatiquement voilà du coup vous avez la possibilité aussi de zoomer à l'intérieur et vous avez un outil qui fonctionne c'est un peu complexe effectivement on a utilisé du code mais ça reste encore assez limité voilà pour l'utilisation de ce premier outil de cette première extension dans une prochaine vidéo je vais vous proposer d'installer une extension qui est un carousel une sorte de diaporama de différentes photos ou de différentes vidéos n'oubliez pas de liker la chaîne youtube pour avoir toutes les actualités de la page à bientôt